bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Nance Reborn nous sommes de retour pour une vidéo hors du commun et aujourd'hui nous allons vous parler de cas de possession démoniaque comment savoir qu'on est possédé ou bien comment savoir que quelqu'un est possédé avant d'aller plus loin je vais vous dire directement que l'homme ne peut être possédé que par deux esprits soit vous êtes possédé par le Saint Esprit ou vous êtes animé par un démon ou même un mauvais esprit c'est comme ça ça se passe par quoi est ce qu'on peut déterminer cela c'est tout simplement par vos oeuvres par vos actions pour votre manière de vous comporter et tout ça et tout ça et tout ça c'est comme on va dire c'est comme on voit une personne qui a bu une personne qui est ivre comment est ce qu'on fait pour savoir quelle personne est ivre c'est simple déjà même par sa manière de marcher la personne est dentine parce qu'on a l'habitude de voir ça et ce sont des signes qui montrent que cette personne a vraiment bu et si elle essaie de mentir il y a même des testeurs qui sont là on peut tester pour voir si la personne a bu ou pas et les policiers eux ils ont des testeurs pour voir si quelqu'un conduit en état d'ivresse ou pas c'est la même chose mais le problème ici c'est que c'est un peu difficile quand même pour les gens de savoir qu'une personne est possédée vous voyez on dit possédée par un mauvais esprit parce que tu peux être possédé par le bon esprit aussi c'est à dire le Saint Esprit on va dire que ton corps était temple où un esprit va venir habiter et une fois que l'esprit est à l'intérieur il t'anime il anime ton corps c'est parce que ton esprit se trouve à l'intérieur de ton corps que ton corps peut bouger tout ça sinon qu'un esprit n'est plus on dit que c'est la mort mais vous n'inquiétez pas que Dieu donne la vie aujourd'hui c'est la même chose une fois que vous vivez vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire mais quand on est possédé par les démons les actions que vous posez ça étonne tout le monde et c'est là où vous parlez de ce qu'on appelle le cadre de possession de mona comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'une personne est possédée c'est là les chrétiens vous allez vraiment beaucoup m'écouter écoutez-moi très très bien à ce niveau là écoutez très bien si vous voyez que vous êtes un chrétien et en même temps que vous voyez que vous êtes orgueilleux faites très attention faites très 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 attention parce que il y a un démon qui anime l'esprit de l'orgueil ce démon là c'est lui qui rend les gens orgueilleux vous êtes là tout le temps de parler de vous tout le temps de vous oui c'est vous c'est vous c'est vous tout le temps c'est vous c'est vous c'est vous c'est vous vous êtes en haut mais pour vous là c'est exagéré au point où vous pouvez même dénigrer d'autres personnes vous êtes arrogant ça ce sont les éléments qui montrent que quelqu'un possédé quand la personne montre les signes d'orgueil tout à l'orgueilleuse ou bien la personne montre les signes d'arrogance quelqu'un qui est arrogant la méchanceté ça appelle l'esprit de méchanceté avec eux les esprits qui possèdent les gens ils donnent un caractère à ces gens là on va dire que quand une personne est très méchante c'est que cette personne possédée par l'esprit du mal un mauvais esprit un esprit terrible c'est à dire remarqué que tu n'aimes pas faire du bien tu n'aimes pas voir les gens heureux il faut savoir que tu possédé si tu as remarqué que tu aimes beaucoup les mauvaises nouvelles gens quand tu apprends que quelqu'un a fait un accident par toi ça te font heureux non c'est pas normal dit à ton ami qu'un côté c'est pas normal dit à ça c'est mauvais ça c'est un signe que tu n'as pas apprécié fais attention la colère la colère quand quelqu'un se met trop en colère là aussi il y a un grand problème le démon de la colère travaille beaucoup on va dire que cette personne est possédé mais elle ne le sait pas et la plupart des gens qui sont possédés ne savent pas qu'ils sont possédés c'est comme un fou si vous voulez lui dire qu'il est fou lui va vous poser la question à sa main est-ce que vous avez ce que ça va dans votre tête c'est vrai parce que il se voit en bon état mais il vous voit vous comme une personne qui est dans un problème maintenant qu'elle est dans la vérité c'est ça mais faites très attention à ne pas avoir de tel comportement si vous avez déjà si vous remarquez ce signe là chez vous ne vous inquiétez pas le Seigneur Jésus Christ pour vous aider dis c'est mon Seigneur Jésus Christ je reconnais que je suis trop orgueilleux je suis trop méchant je vais m'apprendre de la bonne manière je vais me délivrer je vais me changer et guide mon parasite ne dites pas ah moi je peux régler le problème de l'orgueil non si vous êtes trop orgueilleux c'est un problème vous savez que vous êtes trop arrogant aussi souvent vous êtes trop fier de vous au point où même vous vous délivrer chez une personne vous parlez mal aux gens faites très attention là là on va dire que le Seigneur Jésus va vous aider vous allez prier Dieu va vous aider maintenant dans les actions vous allez vous même vous contrôler vous allez contrôler votre manière de vivre avec les gens est-ce que vous rappeliez les gens est-ce que vous marchez trop pire les gens est-ce que vous marchez sur la pierre les pieds des gens parce que vous voulez qu'on vous voit vous et vous seul et les êtres humains sont unis méchants cela va dire que beaucoup de démons ont quitté leur monde de ténèbres là-bas pour venir ici pour fatiguer les humains les gens sont insensibles ils voient quelqu'un dans la souffrance il ne peut pas l'aider il ne veut pas il sait pas qu'il n'a pas les moyens mais il ne veut pas c'est des choses comme ça qu'ils arrivent ça on va dire que c'est des cas de possession témoignale comment un être humain normal peut-il aller coucher avec une fille qui a ce qui est sa fille s'il n'est pas possédé ou il n'est pas de la sorcellerie ou il n'est pas dans le satanisme ça c'est quoi ? ce sont les cas de possession démoniaque tous ceux qui aiment bien faire le mal sont possédés tous ceux qui aiment détruire les affaires de leurs prochains sont possédés possédés par qui ? par le démon de la destruction un démon qui est là juste pour détruire il ne s'est pas ingénieux ne fait que détruire quand vous voyez tout ceci ne réfléchissez pas trop beaucoup dites vous en même temps que vous êtes face à un cas de possession démoniaque et la personne qui a possédé ici elle est sympa hein elle se dit que oh c'est normal c'est normal d'être orgueilleux elle ne peut pas croire que ce qu'elle a tenté de faire là ou encore tenté de manifester comme commandement c'est mauvais et que c'est un démon qui a l'anime faites très 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 attention le mauvais esprit doit vous libérer vous devez déjà commencer à vous détacher c'est un mauvais comportement être orgueilleux là ça ne sert à rien être orgueilleux ça ne sert à rien mes frères moi j'ai vu de mes yeux le résultat et j'ai décidé d'être humble d'être humble quand on parle de l'orgueil avant c'était moi avant qu'on dit que quelqu'un est orgueille c'est moi qui a pu orgueille tout moi ici à un moment donné j'ai vu la vie j'ai traversé des choses et je me suis assagi je me suis dit à un moment donné il faut que j'arrête j'arrête un peu mon orgueille ma fierté et que j'apprenne à être humble à respecter les aînés à respecter les gens même si même le plus petit même mon petit frère même l'enfant qui vient de le mettre il faut que je le respecte parce que c'est ce qui est juste quand quelqu'un est trop qu'il est trop fier il a du mal à se rabaisser et c'est même l'eau ce sont l'orgueil là qui va susciter sa chute à un moment donné mais celui qui est humble celui qui est un celui qui est déjà à plat celui-là celui-là cherche à le relever maintenant parce que j'ai dit ah tu es déjà à plat comme tu es à plat et que moi je suis là pour ceux qui sont à plat je vais te relever c'est là Dieu va venir te relever ça veut dire que Dieu se trouve sur les gens qui sont humbles Dieu se trouve sur les gens qui sont humbles mon frère c'est pas une histoire de dire que oh j'ai une tapette on peut te marcher là-dessus Jésus-Christ il n'a rien fait aujourd'hui ils l'ont chicoté laisse affaire affaire va te laisser marche tranquillement ne cherche pas les histoires voici des exemples très simples pour vous permettre de savoir qui est dans quoi et qui est qui 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 est quoi il y a des jeunes gens aujourd'hui tu veux copier les super stars parce qu'ils trouvent que ces super stars sont des bad boys genre mauvais garçons ou garçons manqués le monde dans lequel nous sommes encourage les mauvaises choses le monde dans lequel tu es mon frère ma soeur ce monde là encourage la méchanceté quand tu es gentil personne ne parle de toi il suffit seulement que tu fasses quelque chose de mauvais net il faut commencer à parler de ça ça a même fait du tout du monde il faut même partager même ta vidéo les gars c'est qui c'est pas dans le monde quand quelqu'un pose une bonne action personne n'en parle on dit qu'il y a une star une star une star de une star du cinéma qui a donné sa vie à jésus-christ qui a envie de se déranger sa vie est-ce que ça c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle mais vous allez voir que plus de personnes vont en parler sinon personne ne va en parler parce que c'est une bonne nouvelle mais quand vous allez voir que on va apprendre que cette star a a peut-être frappé sa femme vous allez voir comment les gens vont commencer à en parler sur les réseaux sociaux dans les grands médias la télévision par ci et par là parce que c'est une mauvaise chose le monde dans lequel nous sommes certainement mauvais ne sois pas influencé par les démons être possédé c'est comme si on va dire que tu es influencé par un mauvais esprit ou par les démons pour être clair tu peux aussi contrôler tout ça tu peux décider d'être une bonne personne là où la personne ne peut pas décider de cela c'est au niveau où les démons a carrément tout foiré dans la vie de cette personne parce qu'aujourd'hui ce que le diable veut faire c'est de posséder les gens dominer les gens contrôler vos faits et gestes il veut faire en sorte que vous n'ayez même pas de pouvoir de dire ou de faire quoi que ce soit il veut carrément être ou contre sur le contrôle de vous votre mentalité votre pensée vos faits et gestes le diable contrôle les gens faites très attention si tu es un vrai chrétien un vrai croyant une personne qui est gentille une bonne personne quelque chose que tu remarques que tu es trop concueilleux et tu aimerais que tout tout nous tourne toi c'est moi et même que tu profiter pour l'opportunité pour torpiller les gens même dans ton accueil c'est toi tu veux tellement qu'on parle de toi que tu déniques tes camarades si tu fais ça il faut savoir que tu es une mauvaise personne tu es méchante même il faut dire je suis méchant je suis une mauvaise personne maintenant il faut dire seigneur je le connais je vais me changer ah c'est me transformer tu vas têter quand tu vas parler ici déjà tu vas voir que tu vas commencer à avoir la chair de pôle dès que tu commences à avoir la chair de pôle c'est que l'opération de la délivrance a commencé mais le diable va te tenter il va tout le temps venir pour essayer de te ramener dans ton ancien doigt même cela les sorciers vont venir te bâcher sur les piles pour voir si tu vas réagir est-ce que tu vas te mettre en colère est-ce que les deux mots de la colère que tu as tu as hâte de combattre là est-ce que tu vas continuer à le combattre c'est la mémoire il te fait un gros jeu de mauvais juste pour te voir réagir mais les frères et sœurs il faut garder son calme garde ton sang froid dans toutes les dimensions il faut apprendre moi-même j'ai souhaité d'apprendre aussi nous tous on est un sang chaud nous tous on est un sang chaud mais on a vu que ça ça n'envoie pas quelque part ça n'envoie pas quelque part il faut juste être humble c'est-à-dire que tu commences à toi-même être Dieu sur toi pour changer les choses Dieu va t'accompagner dans ça et prie beaucoup prie au nom de Jésus-Christ le Seigneur du Christ va envoyer lui-même son bon esprit pour t'assister et lui-même sera là pour ta délivrance là tu comprends maintenant ce qu'on appelle le cas de possession démoniable et pourquoi tant de personnes possédées l'ignorent mais des mots sont en train de posséder beaucoup de personnes une personne qui est violente est possédée une personne qui boit de l'alcool qui se souent matin dimanche soir n'est pas loin du pouvoir possédé par plusieurs esprits par plusieurs temes une personne qui fume du war de la drogue ou bien du tabac jusqu'à vous ne comprenez plus rien faites attention quand une personne fume et est-ce le fait d'hierter de la drogue cette personne ouvre grandement de porte au mauvais esprit quand une personne boire c'est la même chose parce que tu es en état diverses c'est souvent ouvre malgré qu'il y a certaines personnes qui sont calmes qui ne parlent pas beaucoup mais c'est qu'elle boire un peu heureuse en courant et j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire c'est parce que quand une personne boire le poids de son esprit s'ouvre comme ça tout le monde peut appeler que tu sois une bonne personne mauvaise personne un démon ou quoi que ce soit un petit peu appris c'est pas de la blague c'est pourquoi il faut vraiment éviter la colle évite la drogue même évite la cigarette évite 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 beaucoup de choses mon frère évite des choses qui vont être compliquée la vie c'est un conseil d'amis c'est sûr tu n'as pas manqué la prochaine vidéo tu t'abordes tu as tu l'approches tu partages cette vidéo à tous tes amis c'est déjà remarqué qu'il y a une personne que tu aimes bien qui est dans leur coeur qui est orgueilleuse et qui fait toutes ces choses pour décider si il faut lui partager cette vidéo juste en écoutant tu vas transformer ta vie je suis là pour ça c'est pourquoi je m'a choisi c'est parti next reborn ber 15 et et